La date et l'heure de la crucifixion de Jésus Hypothèse Jésus fut crucifié vers 9h du matin et mourut vers 15h, jeudi, le 2 avril, en 33 de notre ère. Cette vidéo se base sur sept présupposés. Les jours hébraïques commencent à la tombée de la nuit et continuent jusqu'au coucher du soleil suivant. Il faut consulter tous les jours et heures indiquées dans les quatre évangiles canoniques. Avant le premier siècle de notre ère, la fête des pains sans levain commençait en jours plus tôt et continuait sur huit jours. Le repas du soir de chacun des huit jours s'appelle Pâques. Le jour de Pâques était un sabbat solennel, quel qu'il soit le jour de la semaine. Il y avait deux jours de préparation, l'un avant le sabbat solennel et l'autre avant le sabbat hebdomadaire. Les évangiles comptent les heures de la journée de la manière romaine à partir de 6h du matin. Le calendrier de la semaine de Pâques ressemblait comme suit. Le 9 Nissan, le sixième jour avant la Pâques, un vendredi à samedi. Le 10 Nissan, cinquième jour avant la Pâques, un samedi à dimanche, jour de la sélection des agneaux pascaux. Le 11 Nissan, quatrième jour avant la Pâques, un dimanche-lundi. Le 12 Nissan, troisième jour avant la Pâques, un lundi-mardi. Le 13 Nissan, deuxième jour avant la Pâques, un mardi-mercredi. Le 14 Nissan, un mercredi-jeudi. C'est le jour de la préparation pour la Pâques. Et premier jour des huit jours de la fête des pains. C'est le jour du sacrifice des agneaux pascaux, fait dans la journée. On prenait le premier repas de Pâques dans la soirée. Le 15 Nissan, un jeudi-ventredi. C'est la Pâques, un sabbat solennel. C'est aussi le jour de préparation pour le sabbat hebdomadaire. On prenait le second repas de Pâques dans la soirée. Le 16 Nissan, un ventredi-samedi. C'est le sabbat hebdomadaire, où on prenait le troisième repas de Pâques. Le 17 Nissan, un samedi-dimanche, premier jour de la semaine, où on prenait un quatrième repas de Pâques. Le 18 Nissan, un dimanche-lundi, et cinquième repas de Pâques. Le 19 Nissan, un lundi-merdi, et le sixième repas de Pâques. Le 20 Nissan, un mardi-mercredi, septième repas de Pâques. Le 21 Nissan, un mercredi-jeudi, dernier repas de Pâques. Le jour et la date de la crucifixion de Jésus. Dégagez des détails chronologiques relevés sur les quatre évangiles. Le 9 Nissan, un lundi-mercredi-samedi. Six jours avant la Pâques, Jésus arriva à Bétanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Le 10 Nissan, un samedi-dimanche. Là, on lui offrit un repas. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête, apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Le 11 Nissan, dimanche lundi. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Bétanie avec les douze. Le lendemain, comme ils quittaient Bétanie, ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Jeudi, le 12 Nissan, lundi-mardi. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin. La Pâques a lieu dans deux jours. Le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Le 13 Nissan, mardi-mercredi. Avant la fête de la Pâques, le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâques ? » Le 14 Nissan, mercredi jeudi. Ses disciples préparèrent la Pâques. Le soir venu, il s'y rendit avec les douze. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Ce sabbat allait être un jour solennel. C'est le jour où Jésus est crucifié. C'était la préparation de la Pâques, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Le 15 Nissan, jeudi vendredi. Des femmes, qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate. Le 16 Nissan, vendredi samedi. Le jour du sabbat elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Le 17 Nissan, samedi dimanche. Lorsque le sabbat fut passé, le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. C'est le jour où Jésus est ressuscité. Voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. L'heure de la crucifixion de Jésus. À la troisième heure, soit 9 heures du matin. Ils le crucifiairent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifiairent. La sixième heure, soit midi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. La neuvième heure, soit 15 heures. À 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus poussa un grand cri et expira. L'année de la crucifixion de Jésus, déduite des données bibliques, est historique. Le ministère de Jésus se situe au cours de la procurateur de Pontius Pilate, entre les années 26 et 36 de notre ère. Hérode et Pontius Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Le ministère de Jean-Baptiste se situe au cours du règne de Tiberius César, commençant vers l'an 29. La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zachary, dans le désert. Le ministère de Jésus a suivi celui de Jean-Baptiste, commençant vers l'an 30 de notre ère. Après que Jean eût été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait, « Le moment est arrivé, et le royaume de Dieu est proche. » Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Jésus a assisté à au moins trois fêtes de Pâques, sinon quatre. Dans les années 30, 31, 32 ou 33. La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Or la Pâque, la fête juive, était proche. La Pâque des Juifs était proche. Les apôtres ont dit qu'il y a eu un éclipse de lune de sang, suivant la crucifixion. Ceci a eu lieu dans l'an 33 de notre ère. Durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Selon une prévision du prophète Daniel, faite au cinquième siècle avant notre ère, un Messie devrait être tué à Jérusalem dans 483 ans, comptant à partir de l'édicte d'Artaxerxes le premier, donné en 458 avant notre ère. On arrive à la crucifixion de Jésus en 33 de notre ère. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite, jusqu'au Messie, au conducteur. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu. Conclusion Les dates et les événements rapportés dans les quatre évangiles canoniques font un récit de la crucifixion cohérent qui s'accorde avec les pratiques des Juifs de l'époque. Donc, il semble que Jésus fut crucifié le jeudi du 14 Nisan, le 2 avril, un jour avant la Pâque de l'an 33. Jésus serait crucifié environ 4 heures du matin et il mourut vers 15 heures. Au moment où on sacrifiait les agneaux pascaux. Ainsi, Jésus gisait dans sa tombe trois jours et trois nuits. On conclut que la crucifixion de Jésus fut un événement historique rapporté par des témoins oculaires dignes de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada